Est-ce qu'il y a l'aggravation de l'isolement social ? Alors, est-ce qu'il y a l'aggravation de l'isolement social ? Je crois que la réponse est positive, mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui on le voit mieux. Je pense qu'il y a un problème de communication. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas déjà dans le passé beaucoup d'isolement social. Mais il y a dans la société des phénomènes, je pense notamment aux ruptures familiales ou aux pertes d'emploi au chômage, ou même à des zones géographiques en voie de désertification, où là on voit des personnes vraiment très seules. Est-ce que psychologiquement, elles sont plus isolées aujourd'hui qu'avant ? Je ne sais pas. Et nous n'avons pas d'indicateur. Mais nous voyons des personnes isolées. Voilà ma réponse. La réponse est oui. Parce que dans notre société, ce qui est important aujourd'hui, par exemple quand on perd son emploi et qu'on en recherche un autre, est-ce qu'on a un réseau ? Est-ce qu'on appartient à un réseau ? Est-ce qu'on connaît des gens ? Lorsqu'on a des difficultés financières, est-ce qu'on a un réseau familial, pour vous donner un coup de main ? Lorsqu'on a un enfant qui ne se porte pas bien ou qui réussit mal à l'école, avec qui on va en parler ? Les instituteurs ont moins de temps. Or, ces difficultés, elles provoquent des dépenses nouvelles. Elles nous obligent à des démarches. Elles nous prennent du temps. Et tout ceci se fait au détriment de l'emploi. Moi, je connais des mamans qui n'arrivent pas à tenir leur emploi, tout simplement parce que quand un enfant est malade, et qu'on a trois jeunes enfants, il est malade, elle est en retard et elle perd son emploi. Alors, on ne sait pas souvent auprès de qui elle va pouvoir s'adresser. Elle va voir le CCS, mais elle va le voir avec retard. Et donc, tout ça fait qu'elle perd son emploi, donc elle est en pauvreté. Et le lien entre cette personne isolée qui n'a pas trouvé immédiatement les moyens d'aide d'elle fait qu'elle tombe en situation de pauvreté. La personne âgée qui ne demande pas ses droits, le chômeur de longue durée qui n'a pas obtenu la formation qui lui permettrait de retrouver un emploi, tout ça, c'est des facteurs qui font tomber dans des situations de pauvreté. Je pense que plus on est isolé, moins on sait comment s'en sortir. Et si on ne sait pas comment s'en sortir, on tombe plus facilement dans la pauvreté. Pour lutter contre l'isolement social, il faut aujourd'hui qu'on puisse recréer des communautés humaines. Alors, une communauté humaine, ça ne se décrète pas. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse disposer, par exemple, que les travailleurs sociaux, les aides à domicile, puissent transmettre à des groupes peut-être de bénévoles les informations qu'ils ont. Quand un médecin voit une personne en difficulté, à qui va-t-elle le transférer, cette information qu'il possède ? Et donc, je crois qu'au niveau des quartiers, au niveau des communes, quand c'est des communes rurales ou semi-rurales, il faut que les responsables politiques, les adjoints qui ont des comités de quartier jouent sur cette information mise à disposition des bénévoles pour qu'ils puissent venir en aide à des personnes dont on a repéré les situations d'isolement. Je crois, par exemple, que le numérique, aujourd'hui, peut nous aider à mettre les gens en relation. Je parle notamment d'une application que je connais, qui s'appelle Entourage. Comment, sur Internet, on signale à des groupes de gens, mais voilà, il y a telle situation, telle famille, tel personnage, et tel enfant qui a besoin d'un coup de main. Moi, tout seul, je n'oserais pas y aller, mais avec d'autres, que je vais connaître par ce biais, peut-être que je pourrais m'en occuper. Mais en même temps, il faut que tous ceux qui ont l'information, les médecins, les travailleurs sociaux, les aides à domicile, puissent les mettre à disposition. Et la question de ce partage d'informations, aujourd'hui, est une question difficile. Chacun a envie de garder l'information pour lui et ne sait pas à qui la remettre. Moi, je n'ai pas la solution. Mais je pense qu'il faut travailler dans cette question pour que des citoyens bénévoles puissent se mettre en route parce qu'ils auront une information. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501